Chers amis, je vous salue. Professeur Franklin Yamsi Ouakamoroun, conseiller spécial du président Guillaume Kikbafuri-Soro. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je voudrais, à l'adresse du public ivoirien et international, porter quelques réflexions que m'inspire la conférence de presse délivrée le jeudi 21 mars 2019 à Abidjan par le premier ministre ivoirien Amadou Gon-Koulibaly. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à cette vidéoconférence de mise au point sur la dite conférence de presse délivrée hier à Abidjan par le premier ministre ivoirien Amadou Gon-Koulibaly. Je vous laisse amplement le temps de vous connecter. Et pour les habitués de nos vidéoconférences, vous savez que vous pouvez d'ores et déjà, si vous le voulez bien, partager ce point de réaction consacré à cette conférence de presse qui a eu lieu hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite du fond de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique ou de la diaspora européenne, américaine, asiatique ou même latino-américaine, la bienvenue à la présente vidéoconférence consacrée à notre mise au point suite à la conférence de presse tenue par le premier ministre Amadou Gon-Koulibaly. Bien sûr, je tiens à rappeler que nous avons pris l'engagement aux côtés du président du comité politique de Côte d'Ivoire, Guillaume Figuafori-Soro, de porter la parole et le débat public au plus près des problèmes, au fur et à mesure que les problèmes seront posés, de répondre pied à pied à toutes les intentions de traverser la vérité sur la place de Côte d'Ivoire comme à l'international. Le gouvernement ivoirien, sous l'inspiration du président du RHDP, M. Alassane Ouattara, ayant pris l'habitude de transformer le mensonge en norme de communication politique publique, nous nous imposons le devoir de rectifier, de critiquer, de corriger, de redresser systématiquement toutes les aberrations qui pourraient être servies au peuple bien-aimé de Côte d'Ivoire, tout comme à l'opinion internationale africaine ou non-africaine. Nous assumons ici, pied à pied, notre devoir d'opposition, notre devoir de critique, notre devoir d'objection et notre devoir, bien sûr, de proposition. Il faut que cela soit clair, nous ne laisserons plus, nous ne laisserons pas passer un seul mensonge, une seule ignominie sous le couvert de l'autorité ou de l'abus des positions d'influence que confère l'exercice des fonctions étatiques. Donc voilà pourquoi je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui me paraissent essentiels dans la conférence de presse qu'a délivré hier le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, premier ministre du gouvernement du RHDP, du président Alassane Ouattara. Tel est l'esprit dans lequel je vais m'exprimer. Et je vais en particulier souligner quatre grands points sur lesquels je vais démontrer que le premier ministre Amadou Gonkoulibaly a copieusement menti aux Ivoiriens, menti à la presse et menti à l'opinion internationale. Si vous partagez ce programme, d'ores et déjà, je vous invite à inviter tous ceux de vos réseaux qui seraient intéressés par la série d'objections qui va suivre. « Car nous nous sommes engagés à ne pas laisser prospérer dans l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire, dans l'esprit des Africains qui suivent la Côte d'Ivoire, dans l'esprit de l'opinion internationale qui s'intéresse à l'évolution de ce pays, eh bien, les pires mensonges qui soient. Car ce sont ces mensonges qui préparent les drames. Et c'est le fait de se taire qui favorise les drames. Alors que le fait de déconstruire les mensonges, de dénoncer les mensonges, de les mettre à nu, favorise très clairement, en réalité, la prise de responsabilité de tous et de chacun, la prévention des conflits, l'anticipation et la résolution pacifique de tous les conflits. Tel est l'esprit dans lequel nous nous exprimons ici. Je voudrais donc intervenir sur quatre points. Avant ces quatre points, j'aborderai un petit point de méthode, car ça fait un moment que le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly nous agace par sa méthodologie d'exposition. Je ferai quelques remarques sur sa méthodologie d'exposition, sa manière de s'exprimer, en m'inquiétant du fait que cette manière de s'exprimer cache précisément ce que nous dénonçons, à savoir l'autoritarisme, la dérive autoritaire, la dérive dictatoriale aujourd'hui en cours en Côte d'Ivoire. Ensuite, je vais m'intéresser aux affirmations du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly concernant la situation économique de la Côte d'Ivoire, aux affirmations du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly concernant la situation sociale de la Côte d'Ivoire, à ces affirmations concernant la situation politique de la Côte d'Ivoire, et je conclurai par les propos du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly concernant l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikbafori-Soro, aujourd'hui président du comité politique, député de Ferkesedougou commune. Voilà le plan de cet exposé que je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir partager avec tous vos réseaux. Je commence par le premier point. Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly est caractérisé sur le plan de la méthodologie, de la manière de s'exprimer, comme quelqu'un qui conclut avant de démontrer, qui conclut sans démontrer, et qui conclut en croyant avoir démontré. Quel est l'indice qui nous permet de constater que c'est sa manière de parler ? L'indice qui nous permet de constater que cet homme passe son temps à conclure sans avoir démontré, à dicter ses conclusions sans les avoir prouvées, c'est que le mot le plus régulier dans sa bouche quand il s'exprime, c'est un adverbe de conséquence qui s'appelle « donc ». Je vous mets au défi de compter le nombre de « donc » prononcé dans une allocution de M. Amadou Gonkoulibaly lorsqu'il s'exprime spontanément. On pourrait même l'appeler « monsieur donc ». Or, qui sait la fonction du mot « donc » ? C'est que c'est un mot qui arrive après une introduction, après un développement, puis une conclusion qui est donc précédée et annoncée par le fameux « donc ». Lorsque vous avez affaire à un premier ministre, chef du gouvernement, qui prend la parole immédiatement avec des « donc », en fait, ce n'est pas simplement un tic de langage chez lui, c'est un défaut logique, c'est un défaut rhétorique. C'est que c'est quelqu'un qui a tendance à conclure avant d'avoir démontré. Il commence par ses conclusions, il continue par ses conclusions et il conclut par ses conclusions. On pourrait penser ici que la critique que j'adresse à cette manière orale du premier ministre Amadou Gonkoulibaly est une critique superficielle, est une critique cosmétique. Pourtant, je vais démontrer sur les quatre autres points de la présente mise au point qu'en réalité, sur chacun de ces points, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly nous a présenté des conclusions sans démonstration. Il nous a présenté des conclusions vides, c'est-à-dire qu'en réalité, l'essentiel des axes de sa conférence de presse est constitué d'affirmations dogmatiques, d'affirmations autoritaires, d'affirmations non démontrées. Donc ce monsieur est véritablement « monsieur donc donc ». Tout ce qu'il dit commence par « donc », est ponctué par « donc » et se conclut par « donc ». Donc en réalité, c'est quelqu'un qui ne prouve pas, c'est quelqu'un qui assène, c'est quelqu'un qui affirme de manière dogmatique, c'est quelqu'un qui ne prend pas la peine de s'assurer qu'il a démontré ce qu'il affirme, c'est quelqu'un qui exprime davantage des opinions que des arguments et des preuves. Ça, je tenais à souligner cela. Amusez-vous à compter le nombre de « donc » qu'il a pondus hier à Abidjan, le jeudi 21 mars, devant les journalistes. Vous serez frappé par le fait que chacun de ces « donc » précède une phrase dans laquelle il dit quelque chose qu'il n'a pas prouvé. Je vous invite donc à vous méfier désormais de l'usage abusif qui est fait de cet adverbe de conséquence par ce premier ministre. Et je vous invite à exercer votre curiosité, à toujours vérifier ce qui se cache après ces « donc ». Tout ce qui se cache après ces « donc », c'est exactement ce qu'il n'a pas prouvé. C'est exactement ce qu'il n'a pas démontré. C'est exactement ce qu'il ne veut pas démontrer. Voilà ce que j'appelle pour commencer une remarque préliminaire sur la méthodologie d'exposition orale, la méthodologie d'expression de ce premier ministre assez particulier. Ça, c'était une remarque pour ce qui est de la forme. Car ça fait bien un moment que cet homme nous gave avec des discours dans lesquels les conclusions sont assénées sans le moindre début d'introduction, de développement et de preuves. Toutes choses qui prouvent qu'il s'agit d'un personnage très peu habitué au dialogue, très peu habitué à la discussion, très peu habitué à l'échange critique. Il s'agit d'un personnage habitué à asséner ce qu'il considère comme ses vérités. Ce n'est pas un personnage habitué à vivre en démocratie. C'est un personnage plutôt acclimaté à l'esprit de l'autocratie que malheureusement le président Alassane Ouattara fait régner aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, allons au contenu de la conférence de presse délivrée hier 21 mars 2019 par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Et le premier point dont je voudrais parler à propos du contenu de cette conférence de presse, c'est que M. Amadou Gonkoulibaly nous a dit que d'un point de vue économique, la Côte d'Ivoire se porte bien. D'ailleurs, il nous a dit que la Côte d'Ivoire ne s'était jamais aussi bien portée depuis qu'elle existe. Il nous a présenté la Côte d'Ivoire littéralement comme le meilleur des mondes possibles, jamais rêvé par les Ivoiriens. Il nous a présenté la Côte d'Ivoire comme un véritable paradis sur Terre que n'avaient jamais connu les Ivoiriens, encore moins les Africains. Il nous a présenté la Côte d'Ivoire comme la vitrine du changement positif, la vitrine de l'émergence économique, la vitrine du succès en Afrique. Mais sur quoi le premier ministre Amadou Gonkoulibaly s'est-il basé pour le DII ? Chers amis, je vous invite à constater que M. Amadou Gonkoulibaly s'est basé sur un seul et fondamental indice avec lequel le président Alassane Ouattara et lui trompent les Ivoiriens depuis plusieurs années. L'indice sur lequel ils se sont basés, c'est le produit intérieur brut qu'on appelle le PIB. À partir de cet indice économique, on calcule la croissance d'un pays. Mais qu'est-ce que c'est que le PIB, produit intérieur brut ? C'est la totalité des richesses produites pendant une année par l'ensemble des acteurs économiques d'un pays. Je recommence. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites pendant une année par l'ensemble des acteurs économiques d'un pays. Si vous avez bien compris ce que cela veut dire, ça veut dire que le PIB intègre non seulement les richesses qui ont été produites par les acteurs nationaux, les Ivoiriens, mais aussi les richesses qui ont été produites par les acteurs économiques internationaux, par exemple les multinationales ou par exemple les étrangers agissant et produisant du profit en Côte d'Ivoire qu'ils rapatrient bien sûr pour l'essentiel dans leurs comptes bancaires à l'étranger. Il faut que vous suiviez très bien comment on ment aux Ivoiriens et comment le premier ministre Amandou Gonkoulibaly a encore menti hier aux Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a pris la mauvaise habitude d'utiliser le chiffre de la croissance économique de la Côte d'Ivoire comme étant la preuve que la Côte d'Ivoire se porte bien d'un point de vue économique. Or, je suis en train de vous expliquer que la croissance économique d'un pays se calcule souvent et uniquement, principalement, par le produit intérieur brut de ce pays. Et je viens de vous expliquer, le produit intérieur brut d'un pays comprend les richesses produites non seulement par les nationaux du pays, c'est-à-dire des richesses qui ont vocation à rester sur place, mais aussi les richesses produites par les étrangers, les entreprises multinationales opérant dans un pays. Or, vous savez très bien que les multinationales qui viennent opérer dans un pays vont générer du profit principalement pour rapatrier ce profit dans leur système économique d'origine. N'est-ce pas ? Vous savez très bien que les multinationales, les entreprises étrangères qui travaillent dans un pays, eh bien, les richesses qu'elles produisent, ces richesses sont rapatriées dans leurs comptes bancaires à l'étranger. Vous le savez, n'est-ce pas ? Alors, il s'en suit que quand on dit que la croissance économique de la Côte d'Ivoire est la preuve que la Côte d'Ivoire va bien sur le plan économique, on ment. On ment parce que si on voulait savoir quel est exactement l'état de l'économie ivoirienne, c'est-à-dire quel est l'état de la richesse des Ivoiriens, des acteurs économiques ivoiriens eux-mêmes, il faudrait utiliser un autre indice à partir duquel on se rendrait compte que la croissance n'est pas celle qu'on affirme. L'indice qui permettrait de savoir quel est l'état de santé évident, réel de l'économie des nationaux ivoiriens, des entreprises nationales ivoiriennes, c'est le produit national brut. PNB. Le produit national brut. C'est la richesse annuelle produite par les ressortissants, les nationaux d'un pays, y compris les ressortissants d'un pays à l'étranger, dont on sait qu'ils rapatrient une bonne partie de leurs bénéfices dans leur pays natal. Le produit national brut. Ce n'est pas la même chose que le produit intérieur brut. Le produit national brut, c'est la richesse produite par les nationaux. Or, chers amis, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer ? Quand on regarde le produit intérieur brut, PIB de la Côte d'Ivoire, on parle 8%, 9%, bientôt même on prétend qu'il y a une croissance à deux chiffres. On proclame que la Côte d'Ivoire va très bien. Elle va très bien. Mais quand on regarde le produit national brut, on se rend compte que les acteurs économiques ivoiriens sont en danger. Beaucoup ont disparu. Les Ivoiriens sont appauvris au fil des années. Ceux qui tirent leur épingle du jeu actuellement dans le système économique ivoirien, ce sont essentiellement d'abord les multinationales qui gagnent des marchés de gré à gré grâce au régime du président Alassane Ouattara et qui pompent des produits énormes, affaiblissant tous ceux qui pouvaient devenir les champions nationaux de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui pouvaient devenir des champions économiques nationaux sont menacés par le régime du RHDP, lequel régime s'est associé avec un certain nombre de groupes étrangers pour produire l'essentiel de la richesse qui elle-même est rapatriée dans des comptes bancaires à l'étranger. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le régime du RHDP menace tout ce qui, véritablement, constituait de véritables chances pour que des nationaux ivoiriens, des entreprises ivoiriennes soient des champions économiques nationaux et internationaux. Avec le système fiscal, on met la pression sur des gens comme Jean-Louis Billon et ses affaires. Avec le système de pression fiscale, on met la pression sur des investisseurs, des entrepreneurs comme M. Diago. On met la pression sur les DAO, etc. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en réalité, quand on regarde le PIB, la Côte d'Ivoire va bien. Mais le PIB, c'est un indice flou parce que le PIB englobe la richesse produite par les entreprises nationales et les entreprises étrangères. Or, le PNB de la Côte d'Ivoire prouve très bien que les acteurs politiques, les acteurs économiques, pardon, ivoiriens sont en appauvrissement continu, en affaiblissement continu et que leur part dans la richesse annuelle de la Côte d'Ivoire est en train de s'affaiblir gravement. Elle est menacée. Si on regardait le PIB, on ne pourrait pas parler d'une croissance ivoirienne proche de 9% ou de 10%. Ce n'est pas vrai. Donc, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly ment aux Ivoiriens quand il prétend que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur des paradis possibles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi. Je vais vous donner maintenant un élément pour vérifier l'état réel de la société de l'économie ivoirienne. Si vous voulez vérifier l'état réel de la société de l'économie ivoirienne, il y a un indice qui a été élaboré et qui est reconnu internationalement comme étant beaucoup plus crédible que le PIB ou même le PNB. Vous savez comment on appelle cet indice ? Cet indice, on l'appelle IDH. IDH, c'est-à-dire indice du développement humain d'un pays. Bon, l'indice du développement humain d'un pays, ça se calcule en combinant trois facteurs. D'accord ? Premier facteur, la santé et la longévité dans un pays donné. Deuxième facteur, le savoir ou le niveau d'éducation dans un pays donné. Et le troisième facteur qui entre en compte dans le calcul de l'IDH, indice de développement humain, eh bien c'est le niveau de vie de la population. Mes chers amis, serez vos ceintures. Je vais vous donner la position de la Côte d'Ivoire sur l'indice du développement humain IDH à l'échelle mondiale. Et ensuite, je vais vous donner la position de la Côte d'Ivoire à l'échelle africaine. Et je vais même vous donner des pays qui sont placés devant la Côte d'Ivoire à l'échelle africaine pour que ça nous amène à être humbles à Abidjan et à ne pas écouter ses menteurs. Écoutez bien. Il y a actuellement, et vous pouvez vérifier cela tout à l'heure sur Internet, vous tapez sur Google, indice du développement humain, classement de la Côte d'Ivoire. Un classement qui est surveillé par l'Organisation des Nations Unies et toutes les organisations internationales. La Côte d'Ivoire est 170e pays sur 182 classés. Je dis bien 170e pays sur 182 pays classés dans l'indice du développement humain. Quand dans un examen, il y a 182 candidats et puis toi, tu es 170e, est-ce que tu peux dire que dans cet examen, tu fais partie des meilleurs? Ça ne suffit pas. La Côte d'Ivoire est classée dans l'indice du développement humain dans une catégorie de pays qu'on appelle les pays faibles, à l'indice de développement humain faibles. Quand vous irez sur Internet, sur le site international de l'ONU, montrant l'indice de développement humain, vous allez bien voir que la Côte d'Ivoire est classée 170e pays sur 182 et appartient à la catégorie des pays faibles. Je vous donne quelques pays derrière lesquels la Côte d'Ivoire est classée. Je dis bien derrière. La Côte d'Ivoire est placée derrière le Soudan, derrière le Togo, le Bénin, derrière le Sénégal, derrière les Comores, même derrière le Cameroun, qui est pourtant l'un des pays les plus mal gérés de l'histoire de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est placée derrière en indice de développement humain. Donc, derrière le Burundi même. Donc, mes amis, j'ai envie de vous demander. Quand M. Amadou Gonkoulibaly dit que l'économie ivoirienne va bien, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu une embellie comme celle qu'elle est en train d'avoir maintenant, comment peut-il nous dire que la Côte d'Ivoire va bien alors que c'est un pays à l'indice de développement humain qui le classe en 170e position sur 182. Au niveau de l'Afrique, il y a 63 pays qui sont classés. Et la Côte d'Ivoire, sur les 63 pays, est 37e. 37e, c'est-à-dire en deçà de la moyenne de ces pays-là. En deçà de la moyenne de ces pays. Donc, comment peut-on prétendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure des Côtes d'Ivoire possibles, alors qu'en réalité, à l'indice du développement humain, c'est-à-dire la santé, la longévité, le savoir, le niveau d'éducation, le niveau de vie, le pays est profondément mal classé. Il s'en suit donc que la conférence de presse délivrée hier par M. Amadou Gonkoulibaly était, sur le plan économique, un monument de mensonge. Et ce monument de mensonge est attesté par ailleurs par le taux de chômage et le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Le taux de chômage qui, selon certains calculs de la BAD, il y a à peine un an et demi, était à pratiquement 70-80% de la population capable de travailler en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté qui continue de frapper plus de 60% de la population ivoirienne. Tous ces taux sont disponibles. On ne peut donc pas prétendre avec des données concrètes aussi affligeantes qu'on est le gouvernement qui a conduit la Côte d'Ivoire au bonheur, le gouvernement qui a conduit la Côte d'Ivoire à la prospérité. Bon, voilà pour le premier point. Si vous approuvez ce premier point, continuez de partager et continuez de liker. Car ce n'est pas fini. Je vais remettre les pendules à l'heure à propos des mensonges du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Deuxième point. Monsieur Amadou Gonkoulibaly, quand il a fallu parler de la société, l'état de la société en Côte d'Ivoire, a tenté de nous dire que tout va mieux cette semaine. Tout va mieux cette semaine. Uniquement parce que les syndicats enseignants, les syndicats élèves et étudiants entrevoyaient d'entrer dans une véritable négociation avec le gouvernement pour sortir par le haut et permettre à nos jeunes frères, à nos enfants de poursuivre leur formation, leur éducation. Mais en réalité, on peut se poser la question. Comment est-ce qu'il peut prétendre que la société ivoirienne est aujourd'hui apaisée lorsque, depuis pratiquement deux ou trois mois, de manière presque continue, l'école, le collège, le lycée, l'université ivoirienne sont en panne ? Comment peut-il dire que nous sommes dans une société apaisée lorsque des syndicalistes, des enseignants sont jetés en prison pour avoir revendiqué des droits ? Comment peut-il dire que nous sommes dans une société apaisée lorsque des magistrats, rassemblés dans les deux grands syndicats de la magistrature se plaignent de la violation de leurs droits et des droits du pouvoir judiciaire par l'exécutif ? Lorsque le barreau des avocats se plaint d'être harcelé, de travailler dans des conditions inacceptables à travers le pays ? Lorsque le Parlement, l'Assemblée nationale, par plusieurs fois, a dû se réunir pour essayer de défendre des droits prévus par la Constitution ? Quelle est la société apaisée ? Quelle est la société au calme ? Quelle est la société réconciliée dont parle le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly ? De quelle société parle-t-il ? Dès lors que les vendeurs d'anacardes, les vendeurs de café et de cacao n'arrêtent pas de grincer des dents parce qu'ils ne réussissent plus du tout à joindre même un bout. Parce qu'avant, ils ne parvenaient pas à joindre les deux bouts. Maintenant, les gens ne parviennent pas à joindre un bout. De quelle société apaisée par M. Amadou Gon Koulibaly ? Est-ce que le président Alassane Ouattara et son Premier ministre vivent vraiment avec les Ivoiriens ? On peut sérieusement se poser cette question. La réalité sociale en Côte d'Ivoire, c'est l'angoisse, l'inquiétude, la difficulté des plus défavorisés à trouver ne serait-ce que le pain du jour. Et cette réalité, M. Amadou Gon Koulibaly, dans sa conférence de presse d'hier, n'a même pas osé l'affronter une seule fois. Il n'a pas osé affronter cette réalité. Une société divisée, une société où les plus faibles sont de plus en plus abandonnés, une société dans laquelle le gouvernement Amadou Gon a prétendu lancer un plan d'urgence sociale alors que ce qu'on voit atterrir urgemment tous les jours à Abidjan, c'est des armes lourdes de guerre pour on ne sait quelle guerre qu'il voudrait mener contre le peuple ivoirien encore. Alors que le peuple ivoirien se bat, on vient de le voir, contre la misère. Donc, la société ivoirienne, contrairement à ce que M. Amadou Gon Koulibaly a dit hier, est une société fortement énervée, fortement divisée, fortement fragilisée. C'est une société où la misère et le mépris du droit ont provoqué des pans entiers de désespoir. Le phénomène des microbes, le phénomène des nyambros, l'insécurité grandissant des villes et des campagnes ivoiriennes, est l'indice même du fait que la pauvreté est en train de s'incruster dans les entrailles, elle est en train de s'incruster au plus profond de la population. Bon, le troisième point que je voulais aborder, c'était des questions strictement politiques. M. Amadou Gon Koulibaly a pris la parole pour dire que le processus politique allait très bien en Côte d'Ivoire. Si le processus politique va très bien en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui explique que depuis 2016, que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé que la commission électorale indépendante soit réformée de manière consensuelle ? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, au mois de mars 2019, nous sommes le 22 mars, ce n'est pas encore fait ? Qu'est-ce qui explique la succession de violations constitutionnelles commises par le gouvernement de M. Amadou Gon Koulibaly sous l'inspiration de M. Alassane Ouattara ? Un, par les déclarations de M. Alassane Ouattara concernant la limitation des mandats constitutionnels prévus aux articles 55 et 183 de la loi fondamentale ? Deux, les violations de la séparation des pouvoirs subies par l'Assemblée nationale, y compris celle qui a conduit à l'élection ubuesque du président de l'Assemblée clanique, M. Amadou Soumaoro dit cimetière le 7 mars passé. M. Amadou Gon Koulibaly n'a pas été capable de constater que le 26 février 2019, le bureau de l'Assemblée nationale, respectant ainsi le nouveau règlement de l'Assemblée nationale mis en place depuis le mois de juillet 2018, conformément à la constitution, avait requis le vote du nouveau président de l'Assemblée nationale au bulletin de vote unique et secret. C'est la décision qui avait été prise consensuellement par l'ensemble des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. M. Amadou Gon Koulibaly, qui s'est mêlé du fonctionnement de cette affaire et qui a voulu répondre pour défendre le PAC, le président d'Assemblée clanique Amadou Soumaoro dit cimetière, n'a pas daigné répondre au fond de la question. Le règlement du bureau de l'Assemblée nationale conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les décisions du bureau prises le 26 février prévoyaient un vote à bulletin unique et secret. pourquoi cela n'a-t-il pas été respecté le 7 mars passé ? D'autre part, sur le même sujet, n'est-ce pas le même Amadou Gon Koulibaly, rassemblant des parlementaires à Bassam, quelques semaines plus tôt, qui avaient prétendu que le RHDP détenait à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire minimum 167 députés à sa solde et puis qu'ils iraient jusqu'à 200 députés lors des élections ? Comment M. Amadou Gon Koulibaly croit-il pouvoir échapper à son incapacité d'expliquer pourquoi ? Finalement, c'est seulement 153 députés sur 255. C'est 153 qui auraient accordé leur suffrage sous la menace, l'intimidation et la corruption au président d'Assemblée clanique Amadou Soumaoro dit cimetière. Donc, hier, on a vu sur les questions politiques, le premier ministre Amadou Gon ne jamais répondre sur le fond et toujours utiliser une formule, une chic note, une glissade pour échapper aux objections centrales. Il fallait qu'il nous explique en vertu de quelle démocratie on a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on a violé les dispositions constitutionnelles qui avaient été respectées à partir du mois de juillet 2018, consensuellement par les groupes parlementaires. M. Amadou Gon, qui en tant que premier ministre, chef du gouvernement, membre de l'exécutif, veut se mêler et imposer son interprétation des événements du second pouvoir, du pouvoir législatif, peut-il nous expliquer qu'est-ce qui explique cette énième violation de la Constitution ? Qu'est-ce qui a expliqué que le gouvernement de M. Gon Koulibaly permette à des ministres de compétire pour les élections municipales alors qu'ils n'avaient pas encore démissionné de leur fonction de ministre et alors que la loi ivoirienne interdisait encore le cumul entre les fonctions ministérielles et les fonctions municipales ? Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement de M. Amadou Gon Koulibaly, instruit par l'obsédé du viol constitutionnel qu'est le président Alassane Ouattara ? Qu'est-ce de prendre une ordonnance pour mettre fin à une loi ? C'est une loi qui avait prévu l'interdiction du cumul entre les fonctions de ministre, les fonctions de maire ou les fonctions d'élus régionales, les fonctions d'élus parlementaires. C'est une loi qui avait prévu cela. Or, le gouvernement d'Amadou Gon Koulibaly s'est permis de prendre une ordonnance pour abroger une loi. Depuis quand on méprise dans une véritable démocratie, dans une république, le principe du parallélisme des formes, c'est l'Assemblée qui a voté la loi. C'est l'Assemblée qui pouvait y mettre fin. Depuis quand une loi votée par le Parlement, eh bien on y met fin par un décret ou une ordonnance du gouvernement. Et je pourrais multiplier des exemples qui indiquent très clairement que le gouvernement d'Amadou Gon Koulibaly est au cœur de la violation des règles de fonctionnement de la République de Côte d'Ivoire. S'il veut parler de l'état du champ politique, Amadou Gon Koulibaly peut-il oublier que depuis qu'il est devenu premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, tous les conflits politiques qui existaient à l'état potentiel dans la République se sont exacerbés ? Le gouvernement d'Amadou Gon Koulibaly ne correspond-il pas à la plus grande division politique jamais connue par la Côte d'Ivoire ou Alassane Ouattara ? Donc, hier nous avons écouté un premier ministre incapable d'argumenter sur le fond de la pratique politique du gouvernement, utilisant des formules absolument marrantes pour échapper à la réalité, comme par exemple quand on lui a demandé qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a encore des dozos qui font des barrages routiers dans le nord ? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a encore des dozos qui empêchent le fonctionnement normal des municipalités à travers le pays ? Comme par exemple, on a vu cela à Vavoie, où le maire Bonaventure Kalou est confronté à des groupes absolument spontanés qui prétendent faire la loi au mépris du droit. Qu'est-ce qui explique cela ? La question est posée à M. Amadou Gon Koulibaly, lequel d'une chiquenode glisse l'affaire en disant que c'est son ministre de l'Intérieur, Issa Diakite, qui pourrait y répondre ? Lequel ministre de l'Intérieur n'a jamais répondu clairement à une question impliquant sa responsabilité et une question qui devrait générer sa démission ? Quand un ministre de l'Intérieur est incapable d'empêcher des civils, des groupes civils, de faire la loi sur les agglomérations du pays, un tel ministre doit démissionner. C'est un ministre incompétent, mais il est couvert par son premier ministre, qui non seulement n'assume pas la responsabilité de fabriquer, sous les ordres du président Alassane Ouattara et de son frère Ibrahim Ouattara, dit photocopie, des milices parallèles à l'intérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. En plus, il couvre un ministre de l'Intérieur qui lui-même couvre des milices en train d'empêcher le fonctionnement unitaire de l'État sur tout le territoire national. Donc, sur le plan politique, nous avons eu hier affaire à un Amadou Gonkoulibaly léger, superficiel, et qui se réfugiait, comme vous le savez désormais, derrière ces fameux « donc, 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 donc ». Vous pensez que c'est seulement un tic verbal chez lui ? C'est une manière d'échapper à la démonstration. Quand il fait tous ses « donc », c'est pour fuir la démonstration. Je vous ai dit ça depuis un moment. Je viens maintenant au dernier point de cette mise au point. Le premier ministre Amadou Gonkoulibaly a cru bon de s'exprimer à propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale, actuel président du comité politique, Guillaume Kikbafori Soro. D'abord, j'ai pu constater que Amadou Gonkoulibaly, dans un monument extraordinaire d'hypocrisie, a prétendu que le président Guillaume Soro était un jeune frère contre lequel il ne voit pas pourquoi il faudrait s'acharner, si je reprends un peu peu ces mots. On revient avec ce fameux thème. Quand ce n'est pas le jeune homme, c'est le jeune frère. Quand ce n'est pas le fils rebelle, c'est ceci ou c'est cela. Bon, parlons un peu de M. Amadou Gonkoulibaly. Je vous mets au défi de trouver une seule déclaration de M. Amadou Gonkoulibaly, traitant Guillaume Kikbafori Soro publiquement de jeune frère quand Guillaume Kikbafori Soro était secrétaire général des Forces Nouvelles, quand Guillaume Kikbafori Soro était premier ministre issu des accords de paix de Ouagadougou de mars 2007, quand Guillaume Soro était premier ministre, chef du gouvernement d'Alassane Ouattara, ministre de la Défense, quand Guillaume Kikbafori Soro était président en exercice de l'Assemblée nationale. Je vous mets au défi de trouver une seule formule publique dans laquelle Amadou Gonkoulibaly croit pouvoir se positionner comme un grand frère en parlant du président Guillaume Kikbafori Soro. Moi, je tiens à vous dire que la formule « jeune frère » n'est pas une formule innocente. C'est une formule qui se maintient dans la continuité du mépris, de la condescendance qu'a adoptée comme ligne de communication politique depuis 2017 le président Alassane Ouattara lui-même, qui ne s'était jamais d'ailleurs lui-même permis, de toutes ces années où Guillaume Soro était premier ministre, jusque tout au long de son premier mandat de président de l'Assemblée nationale, d'utiliser ces formules publiquement. Donc, on va essayer de parler un peu d'Amadou Gonkoulibaly qui aujourd'hui considère Guillaume Soro comme un jeune frère. Bon, il a oublié de dire que quand Guillaume Kikbafori Soro était secrétaire général des Forces Nouvelles à Boaké, lui, Amadou Gonkoulibaly, se rendait à Boaké et avec obséquiosité n'avait jamais dans sa bouche une formule du genre « c'est un jeune frère ». Amadou Gonkoulibaly a oublié que celui qu'il appelle aujourd'hui « jeune frère » a été son patron dans le gouvernement ivoirien. Il a été premier ministre avant lui, Amadou Gonkoulibaly. Il était son chef. Quelqu'un qui a été ton chef, quelqu'un qui a été ton patron, tu ne peux pas te permettre dans l'exercice de tes fonctions régaliennes et républicaines de l'appeler « jeune frère ». Sauf si tu as un problème de mémoire. Amadou Gonkoulibaly, quand Guillaume Soro était premier ministre, était connu pour son obséquiosité absolue, ses genuflexions automatiques. Il était connu pour avoir le langage le plus flatteur, le langage le plus doucereux, le langage de l'agneau, le langage de l'homme docile. Il n'avait même pas un langage de petit frère. Il avait un langage d'adorateur de Guillaume Soro. Si Amadou Gonkoulibaly découvre aujourd'hui qu'il peut parler publiquement de Guillaume Soro comme un jeune frère, c'est qu'il croit être dans une position de force qui l'autorise à lui manquer de respect. Car quand Guillaume Soro était premier ministre, président de l'Assemblée nationale, quand Guillaume Soro était son patron, jamais publiquement Amadou Gonkoulibaly ne s'est aventuré dans cette formulation. Je vous mets au défi. Vous ne trouverez pas cette formulation une seule fois. Tant que le président Alassane Ouattara n'avait pas donné le signal du mépris contre Guillaume Kikbafori Soro, ni les Kandia, ni les Ahmed Bakayoko, ni les Amadou Gonkoulibaly, ni les Adama Biktogo, alias, comme nous l'avons si bien appelé, Gringalet, ne s'était aventuré dans des formules condescendantes envers Guillaume Kikbafori Soro. Remarquez-le bien. Bon. Amadou Gonkoulibaly était connu pour donner de l'excellence à Guillaume Soro, même quand Guillaume Soro était à 200 mètres de lui. Dès qu'il apercevait Guillaume Soro, il commençait à l'appeler excellence. C'était excellence, 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 bien sûr, probablement avec des petits doncs au passage, ce qui aujourd'hui nous permet de savoir que cet homme-là est un monument d'hypocrisie, de cynisme et de mauvaise foi. Il faut quand même rappeler à Amadou Gonkoulibaly maintenant qu'il prétend que Guillaume Soro est son jeune frère, alors que pendant longtemps il l'a considéré comme son patron, il l'a considéré comme son chef, il lui a donné obsequieusement tous les honneurs dus à son rang. Il faut rappeler à M. Amadou Gonkoulibaly que sous Laurent Gbagbo, lorsque le scandale du café cacao avait éclaté, si celui qu'il appelle aujourd'hui jeune frère n'était pas intervenu, lui, Amadou Gonkoulibaly serait allé en prison. Si Guillaume Kikbafori Soro n'avait pas pris des dispositions pour que le statut de ministre de M. Amadou Gonkoulibaly soit respecté dans l'affaire du scandale café cacao, Amadou Gonkoulibaly qui suppliait, qui mendiait l'intervention de Guillaume Kikbafori Soro dans cette affaire, se serait retrouvé en prison. Voici des gens qui ont la mémoire courte, voici des gens qui ont la mémoire minusculaire, particulaire, que dirais-je même, neutronale, électronique, protonale. Voici des gens qui ont une mémoire granulée. Lui, Amadou Gonkoulibaly, savait comment parler de Guillaume Kikbafori Soro lorsqu'il avait besoin de lui. Il n'y avait pas de jeune frère dans sa bouche. Il y avait patron, il y avait excellence, il y avait monsieur le premier ministre, il y avait monsieur le président. Maintenant qu'il croit être arrivé, comme tout bon arriviste, il utilise le langage du grand frérisme, du jeune frérisme, pour tenter de galvauder celui qui est aujourd'hui l'incontestable leader de l'opposition ivoirienne sur le sol ivoirien, Guillaume Kikbafori Soro, et qui, dans tous les cas de figure, a un CV politique plus épais que celui d'Amadou Gonkoulibaly. Quand il traite Guillaume Soro de jeune frère, est-ce qu'il a oublié que c'est sous lui, Amadou Gonkoulibaly, premier ministre, que Guillaume Soro a subi les humiliations, les vexations, les intimidations, les brutalités les plus abjectes ? Ne sont-ce pas des proches du premier ministre Amadou Gonkoulibaly qui ont assassiné à Korogo le 7 juillet 2018 ? Le malheureux Noël Soro Kognon. Ne sont-ce pas des jeunes de la garde militante rapprochée de M. Amadou Gonkoulibaly qui ont tué ces jeunes hommes ? Où en est la justice pour Soro Kognon ? M. Amadou Gonkoulibaly ne s'est-il pas interposé pour empêcher que ceux qui ont tué Soro Kognon payent ? Mais on a tué Soro Kognon. Pourquoi ? Parce que Soro Kognon s'était mobilisé pour Guillaume Soro. Comment pouvez-vous appeler frère celui dont vous tuez les militants pour les empêcher de se mobiliser pour lui ? Est-ce vraiment votre frère ? Mais depuis qu'Amadou Gonkoulibaly est premier ministre, n'a-t-on pas vu les plus proches collaborateurs de Guillaume Kigbafoury Soro jetés en prison ? Qu'on est camaradé Souleymane n'a-t-il pas été jetés en prison sous le gouvernement d'Amadou Gonkoulibaly ? Au motif qu'il préparerait un coup d'État avec des armes dont Amadou Gonkoulibaly sait très bien qu'elles appartenaient au dispositif du secret défense d'Alassane Ouattara. N'est-ce pas sous le gouvernement d'Amadou Gonkoulibaly que les cadres Soroistes ont été épurés du gouvernement, épurés des administrations, épurés de l'armée ? Les dernières nominations de l'armée, elles sont fraîches. N'est-ce pas sous le gouvernement d'Amadou Gonkoulibaly qu'Alain Michel Lobognon, député couvert par l'immunité constitutionnelle, a été jeté en prison le 15 janvier 2019 devant le monde entier ? N'eût été la mobilisation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'union interparlementaire, sensibilisée par le leader Guillaume Kikbafori Soro, lesquels ont amené le président Emmanuel Macron à inciter fortement M. Alassane Ouattara à montrer patte blanche avant de se présenter à l'Élysée. Pensez-vous qu'Alain Michel Lobognon aurait été libéré le jeudi 14 février 2019, à la veille de l'audience de M. Alassane Ouattara le 15 février à l'Élysée ? C'est sous Amadou Gonkoulibaly que les choses les plus vilaines qu'ait jamais fait un régime, un gouvernement depuis que le président Ouattara est au pouvoir, eh bien c'est sous Amadou Gonkoulibaly que les choses les plus vilaines sont arrivées au président Guillaume Kikbafori Soro. Donc on a envie de lui demander de quelle fraternité il parlait ? De quelle fraternité il parle ? Au moment où les complots pour tenter d'assassiner Guillaume Kikbafori Soro se multiplient sous son inspiration et en pleine conscience de cause du président de la République Alassane Ouattara ? De quelle fraternité il parle ? Car alors que les Ivoiriens demandent que les enfants aillent à l'école, que les professeurs soient mis dans les bonnes conditions de travail, lui et le président Alassane Ouattara se préoccupent de suracheter des armes, de remplir d'armes, des illuchines pour venir livrer ces armes à des milices non contrôlées par la hiérarchie classique de l'armée ivoirienne. Des milices directement contrôlées par la présidence de la République. De quelle fraternité il parle ? Quand il s'organise pour mener une guerre civile contre le peuple de Côte d'Ivoire et confisquer, croit-il le pouvoir en 2020 ? De quelle fraternité parle-t-il ? Hier, vous avez donc vu à Abidjan un premier ministre éminemment menteur, j'ai démontré en quoi il ment, un premier ministre hypocrite, j'ai démontré en quoi il est hypocrite et un premier ministre cynique qui n'a même pas le sens du respect des institutions de la République. Quand vous avez été premier ministre après quelqu'un, quand vous avez été le ministre de quelqu'un, vous ne vous amusez pas à utiliser les formules infantilisantes pour parler de lui lors d'une conférence de presse ministérielle. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens comprennent que si la critique est légitime, le respect de la République veut que les fonctions républicaines soient maintenues sauves. Je critique le président du RHDP, M. Alassane Ouattara, puisqu'il est président d'un parti. Je critique le premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, puisqu'il fait une politique partisane et la politique de son parti, de son clan. Mais il n'est surtout pas question de considérer le président Alassane Ouattara comme un enfant. Ce n'est pas mon cadet. Il n'est surtout pas question de considérer le premier ministre Amadou Gonkoulibaly comme un enfant. Ce n'est pas mon cadet. A aucun moment nous n'utilisons des formules du genre vieux type ou bien etc. pour parler de ceux qui sont bien plus âgés que nous et qui devraient sans doute déjà penser à leur retraite. Pourquoi nous ne le faisons pas ? Par respect pour la fonction républicaine qui leur est échue, dans le temps où ça leur est échue, mais ce qui ne nous empêche pas de critiquer fermement leur politique puisque nous sommes dans l'opposition et que notre fonction c'est la critique et la proposition. Il faut que ce soit clair. Le 21 mars 2019 à Bidjan, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly a menti. Il a fait dans la mauvaise foi, il a fait dans l'hypocrisie et dans le cynisme les plus insupportables. Je tenais à réagir à ce que j'ai entendu hier. Et si vous partagez la critique sur les cinq points que j'ai soulignés, d'abord le style avec des conclusions sans démonstration, ensuite sur les quatre points, l'état de l'économie ivoirienne, l'état de la société ivoirienne, l'état de la classe politique ivoirienne et puis les relations entre monsieur Amadou Gonkoulibaly et le président du comité politique Guillaume Kidbafori-Soro, si vous partagez ces analyses, je vous invite à diffuser amplement la présente mise au point. Nous avons promis aux Ivoiriens, nous avons promis à l'opinion nationale et internationale de ne rien lâcher, et bien nous ne lâcherons rien. Chers amis, je vous remercie de votre écoute, professeur Franklin Niamsi-Wakamroun, conseiller spécial du président Guillaume Kidbafori-Soro. Au revoir et bon week-end. Au revoir.